Chers auditeurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation et merci pour votre fidélité. Bénédicte Vergé Chénion, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de la France dans la Deuxième Guerre mondiale, je vous ai reçu la semaine passée afin d'entamer trois cours d'histoire consacrés aux Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons cherché dans un premier temps à cerner la relation des Français avec le maréchal Pétain. Nous verrons la semaine prochaine la façon dont l'écrivain Colette a vécu cette guerre, mais cette semaine nous allons nous pencher sur la vie quotidienne des Français. Pour être complet, je dois dire à nos auditeurs que vous venez de publier deux ouvrages chez Flammarion, un premier livre consacré précisément à Colette en guerre et un second sur les archives du quotidien des Français dans la guerre, pas moins de 250 illustrations pour les professeurs mais aussi les passionnés d'histoire. Alors, Bénédicte Vergé Chénion, en 1940, peut-on dire que la France est véritablement allemande ? Alors, la France n'est pas entièrement allemande en 1940. Les deux cinquièmes de son territoire situé, on va dire, au sud-est sont restés une zone libre. Quoique les Allemands aient tendance de plus en plus à intervenir dans les décisions et même dans la composition du gouvernement français. Mais nous avons là normalement quand même une souveraineté française. Là où elle est allemande, en dehors de l'occupation même, c'est qu'elle est soumise à, je dirais, un suçage de sang économique, quelles que soient les zones concernées. Au fond, l'Allemagne, dans son effort de guerre, a besoin de toutes les ressources du continent et a décidé de faire de la France une de ses bases de ravitaillement principales, moyennant des conditions financières exorbitantes en la faveur de l'Allemagne. Vous écrivez la Convention d'Armistice qui fixe les règles d'occupation, états géométrie variables, annexions, frais d'occupation. L'emprise n'est pas seulement militaire, elle est, vous venez de le dire, administrative et économique. Il faut germaniser la France ou est-ce que le gouvernement en place, le maréchal Pétain, arrive malgré tout sur le fondement de la Convention d'Armistice, à obtenir des choses ? Le maréchal Pétain a décidé d'emblée qu'il allait respecter et appliquer loyalement la Convention d'Armistice. Ce qui est dommage, c'est qu'il est le seul des deux partenaires à agir ainsi. Les Allemands ont utilisé la Convention d'Armistice comme un appât pour obtenir la fin des combats. Et maintenant, ils en jouent à leur convenance, effectivement. Comment s'exprime cette présence dans le quotidien des Français ? Vous montrez que les Allemands ont des consignes de la part de leur hiérarchie pour justement ne pas créer de litiges, pour ne pas créer de conflits, qu'il n'y ait pas de pillages, qu'il n'y ait pas de viol, etc. Est-ce que les Allemands adoptent une position, j'allais dire, ont la volonté de donner d'eux une image positive ? Alors, ce n'est pas juste une question de propagande, c'est aussi une question matérielle bien comprise. Si la vie paraît la plus normale et la plus fluide possible, pour les Français, les Allemands n'auront pas besoin de trop de troupes pour occuper la France. Il s'agit d'une gestion des ressources militaires bien comprise. Et effectivement, moins on suscite de révolte et moins il faut de troupes sur place. Et cette présence est acceptée par les Français dans les premiers mois ? Alors, c'est quand même un choc, je dirais, émotionnel, affectif, visuel. C'est un choc d'essence. La musique militaire allemande que les Allemands étalent comme une marque de leur supériorité culturelle, eh bien, elle est difficile à entendre quelles que soient ses qualités mélodiques. Et puis, peu à peu, probablement, les Français s'habituent à la présence physique des Allemands, qui n'est pas aussi forte, n'est-ce pas, sur tous les territoires de la zone occupée, puisqu'il y a quand même des petits bourgs ou des villages qui ne voient pas un Allemand durant cette période. Ils s'habituent un peu à cette présence, mais de moins en moins aux contraintes que cette occupation implique. Au fond, ce sont les réglementations, ce sont les prélèvements économiques, ce sont les interdictions de tout qui se multiplient. Et puis, une répression qui, malgré la volonté d'être correcte, avec un cas au début et un cas à la fin des Allemands, une répression qui est immédiate. C'est-à-dire que les premiers fusillés le sont en juin 1940. Et en fait, les Allemands montrent cette répression par les fameuses affiches en couleur bilingues dans lesquelles ils annoncent amende, exécution, représailles après des attentats. Donc, il y a un gouvernement par la peur dès le début, en fond. Oui, absolument. Il a été clairement établi que la population française doit être obéissante, sous peine de sanctions. Et les sanctions se manifestent. Donc, ce ne sont pas seulement des mots. Et c'est vrai que la peur s'installe immédiatement et ira croissant, puisque viendra le temps des contrôles inopinés, soit de l'identité, soit de ce que les gens transportent. Viendra le temps des arrestations plus ou moins massives, des descentes, des perquisitions, éventuellement avec l'aide de CID français. Donc, il y a quand même une anxiété, une incertitude qui plane toujours au-dessus des Français. Alors, j'ai fait une émission avec Georges-Henri Soutou sur la conception européenne et l'idée européenne développée par les régimes totalitaires, en l'occurrence l'Italie et l'Allemagne. D'un point de vue géopolitique, on peut séparer le sort de, évidemment, l'Alsace et la Lorraine, l'Alsace et la Lorraine. Oui, ont été annexées d'anglais. Immédiatement. On ne leur a rien demandé. Oui. Voilà. On ne leur a rien demandé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, le nazisme lorgnait aussi sur la Bourgogne, au fond, en invoquant l'époque médiévale. Oui, et des travaux archéologiques orientés. Bon, il y a une convoitise allemande sur certaines régions françaises, mais les décisions ne sont pas complètement arrêtées. Elles sont remises à la fin de la guerre, à la discussion du traité de paix. Mais il n'est pas impossible que dans le nord-est de la France et jusqu'en Bourgogne, effectivement, il y ait pu y avoir des annexions envisagées. Pour le reste, c'est très connu, je crois, la France est supposée devenir un territoire agricole et touristique. Voilà. En une sorte de petit appendice de l'Allemagne dans sa conception de la refiguration de l'Europe. Est-ce qu'il y a un développement de la culture allemande ? Est-ce que l'Allemagne tient au-delà de sa domination militaire, au-delà de sa domination économique et politique ? Est-ce qu'elle souhaite imposer une idéologie allemande, une histoire allemande aux Français ? Il n'y a pas de germanisation de la France, contrairement à ce qui se produit en Alsace-Moselle. Ce n'est pas du tout dans le projet. De toute façon, la plupart des Français n'en seraient pas dignes. Simplement, je dirais que les instituts culturels allemands sont là pour faire prévaloir, sous couvert de coopération, l'idée que la culture allemande est dominante et meilleure et en fait, rabattre le caquet des Français avec leur culture, leurs écrivains, leur rayonnement international. Et donc, les Allemands vont mettre l'emphase sur la musique avec des tournées de leurs grands orchestres, de leurs grands chefs d'orchestre, de leurs grands chanteurs. Et on va voir à Paris, mais pas seulement à Paris, des opéras, des concerts avec une programmation typiquement allemande. Donc, une journée Mozart, Wagner mis en exergue. Et ça paraît aux Allemands un excellent moyen, puisque la musique est un langage universel. C'est plus difficile quand il s'agit de représenter Iphigénie Anthorite de Goethe à la comédie française, puisque là, une traduction s'impose. Revenons-en au quotidien des Français. Tout manque ? Nourriture, habillement, chauffage, équipement ? Ah oui, alors, et assez vite. Au fond, les Français ont vécu la drôle de guerre avec des petites restrictions. Et à partir du moment où, d'une part, la France est désorganisée par sa coupure en différentes zones qui ne peuvent pas communiquer ou très difficilement entre elles. et que l'Allemagne se sert abondamment dans les ressources agricoles, industrielles et financières françaises, eh bien, on entre dans une économie de pénurie et de rationnement. Donc, le rationnement alimentaire, il est bien connu, avec ses coupons, avec ses files d'attente interminables et souvent décevantes, avec son marché noir, son marché gris, ses colis familiaux. Voilà. Mais tout manque, c'est-à-dire le charbon pour le chauffage, l'électricité, nous en avons parlé la semaine dernière, mais bientôt, vêtements, chaussures, pneus pour les vélos. Je ne parle pas de voitures, puisque de toute façon, il n'y a pas de carburant. Et tout, même les transports en commun sont bondés parce qu'il n'y en a pas assez, ne serait-ce aussi que parce que les Allemands ont pris beaucoup de locomotives et beaucoup de wagons. Et, je ne sais pas, les écoliers manquent de cahiers. Il est très difficile pour les lycéennes, par exemple, elles sont censées venir en ayant un chapeau au lycée. Eh bien, c'est difficile pour elles de se procurer un chapeau. Donc, elles se tricotent, elles se crochettent des petits bérets, effectivement, pour avoir la tête couverte. D'ailleurs, le chapeau sera le dernier lieu de l'extravagance de la mode française qui n'existe plus, puisque, au fond, la seule chose à faire est essayer de se couvrir. Alors, dans votre ouvrage « Les Français dans la guerre », « Archive du quotidien 1940-1945 », qui est un livre d'images, d'illustrations, il y a toute une double page qui reprend Marie-Claire, un des magazines qui existe encore de nos jours, et qui publie des recettes d'avant-guerre, mais ces recettes, ils les mettent à la sauce de la guerre et de l'occupation. Oui, oui, c'est-à-dire en diminuant les quantités de tout ce qu'on ne trouve pas ou très difficilement, c'est-à-dire toutes les matières grasses, les œufs, la farine, enfin. Et donc, effectivement, c'est le moment des ersatz, c'est-à-dire c'est le moment où beaucoup de produits sont remplacés, entre guillemets, par des équivalents, entre guillemets, aussi, donc de l'orge grillée à la place du café, par exemple. Et Colette a raconté, elle tenait chronique dans un quotidien, que son plus grand succès littéraire de ces années est la recette de la flognard d'une sorte de grosse crêpe qui se fait à peu près avec rien. Donc, voilà, c'est effectivement le moment de la débrouillardise portée à son incandescence. Alors, ce qu'il y a de quasi-paradoxal, c'est que pendant ce temps-là, la propagande fait l'éloge du sport, alors que, bon, pour faire du sport, il faut quand même se nourrir. Il faut de l'énergie absolument, qui dit homme nouveau, dit un homme athlétique, sportif et endurant, et donc qui fait du sport, quel qu'il soit, le ventre vide, sans chaussures, avec un short lamentable et bien le tricot qu'on a trouvé en haut. Et donc, ça, c'est bien un des paradoxes de la révolution nationale, effectivement, ce décrochage entre l'idéologie et les réalités. Est-ce que la propagande est importante auprès de la jeunesse ? Oui, la propagande, elle est très présente dans l'espace public, très présente dans tous les médias, et elle s'adresse aussi tout particulièrement à la jeunesse et aux enfants, parce qu'au fond, c'est l'avenir de la France. Voilà, ces classes sont peu nombreuses démographiquement. Il faut se rappeler que 1929, ça a été le point le plus bas de la natalité en France. Et donc, chaque petit français est d'autant plus précieux, mais aussi investi d'un rôle beaucoup plus lourd. Donc, par exemple, il arrive qu'à la radio, le maréchal Pétain s'adresse directement aux enfants pour leur recommander de bien faire leur devoir, de ne pas tricher, de ne pas copier les uns sur les autres, parce que, voilà, un petit français doit être irréprochable. Est-ce que vous évoquiez le fait qu'il y ait, dès le départ, dès juin 1940, des fusillés ? Est-ce qu'il y a malgré tout une forme d'insouciance, notamment au sein de la jeunesse, par rapport à ce pouvoir qui demande obéissance ? Oui. En fait, l'homme ne vit pas que de pain, même quand il n'y a pas beaucoup de pain. Et c'est vrai que, par exemple, la lecture fait vraiment prime dans ces années-là, alors même que le papier manque pour les nouveaux livres. Donc, le livre d'occasion est une denrée super précieuse. Les bibliothèques sont courues, mais aussi parce qu'elles sont éventuellement chauffées. Les cinémas, les théâtres, tout cela reçoit un public avide, oui, de se distraire, ne serait-ce qu'un petit peu, effectivement. Il faut fuir la peur, ou la peur reste quand même un sentiment prégnant, ou est-ce que cette peur, puisque vous évoquiez encore une fois les premiers fusillés dès juin 1940, est-ce qu'à un moment, dans toute la période de l'occupation, au fond, c'est ce sentiment de peur qui domine face à un pouvoir qui, de plus en plus, collabore et crée cette forme de présence politique et militaire ? Oui, l'anxiété va croissant au fur et à mesure que l'incertitude s'installe. Oui, arrestation, oui, service du travail obligatoire, mais aussi, par exemple... Statut des Juifs aussi. Oui, les bombardements alliés, qui, à partir de 1942, se font de plus en plus nombreux sur la France et qui font de nombreuses victimes civiles. une attente mêlée d'un débarquement allié dont on rêve, et en même temps, la crainte de combat dans une France devenue un champ de bataille. L'idée qu'on est à la merci, effectivement, d'un accident de la vie de façon outrancière, parce que c'est vrai que beaucoup de Français sont dans des situations matérielles vraiment limites. Effectivement, si on est malade, si c'est le moment où on attrape la tuberculose, eh bien, la mort peut être au bout. Et en même temps, sur ce fond d'anxiété et de détresse, j'aime rappeler que 1942, c'est le début du baby-boom. Alors, il y a dans le cadre de la propagande, évidemment, une séparation entre les bons Français et les mauvais Français. Quand est-ce qu'apparaît cette distinction dans la propagande ? Alors, les mauvais Français, ils ont les honneurs du gouvernement du maréchal Pétain dès l'été 1940. Ils sont désignés, catégorisés, et puis on va aller vers l'exclusion ou le châtiment. Donc, ils sont de plusieurs natures. Il y a ceux qui sont considérés comme les responsables de la défaite, ce qui recouvre à la fois, par exemple, les hommes politiques, mais aussi les syndicalistes ou les instituteurs, les instituteurs pacifistes, voire antimilitaristes. Mais il y a aussi les Français d'origine étrangère et puis les Juifs français. J'ai réalisé avec Olivier Viejovorka une série de trois émissions sur la résistance et on voit bien qu'à travers ces trois émissions, que la définition même du résistant est une chose bien plus complexe qu'on ne le croit. Mais vous montrez bien dans votre ouvrage, donc, Les Français dans la guerre, qu'il y a tous les jours, au fond, des petits actes de résistance qui sont multiples et qui n'auront pas forcément les honneurs de la grande résistance telle qu'elle sera mise en avant après-guerre, mais qui seront importants. Oui, être résistant, ça n'est pas seulement diriger un journal clandestin ou mettre sur pied un maquis. Pour parler des exemples des maquis, le fait d'aider à un ravitaillement, de donner un renseignement ou de faire semblant de ne pas savoir où est le maquis, eh bien, c'est déjà un acte. Vous savez qu'on a beaucoup discuté dans les mois écoulés pour savoir qui avait sauvé les Juifs de France. Eh bien, je dirais qu'en dehors de la question de la géographie française, de l'existence d'une zone libre, eh bien, il y a beaucoup de petits gestes anonymes, spontanés qui ont aidé des gestes d'aide, effectivement, qui ne sont pas toujours héroïques, mais qui peuvent présenter des risques. Et au fond, vous voyez, Colette, par exemple, c'était une dame âgée, elle ne s'engageait pas personnellement, mais elle a donné de l'argent à sa voisine qui s'occupait de filières pour cacher des enfants juifs après la rafle du Veldivre et elle lui a indiqué qu'elles étaient ses amies fortunées qui pourraient lui donner aussi de l'argent. Eh bien, ça, ça n'est pas héroïque, mais ça compte. C'est vraiment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors, il y a bien évidemment des lettres extrêmement poignantes, notamment cette lettre d'adieu à ses parents d'Henri Mazuire qui a été condamné à mort. C'était un catholique et il était, je crois, un manuel, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi des actes de résistance qui sont assez étonnants. Vous mentionnez notamment, vous reproduisez plusieurs interventions de professeurs ou de directeurs, voire même d'élèves en faveur d'un professeur arrêté après la promulgation du statut des juifs. Oui, ou exclu de l'enseignement tout simplement et donc il y a des sortes de pétitions, de mobilisations pour dire mais c'est un excellent enseignant, c'est un très bon français, il mérite de rester. Oui, il y a une solidarité qui peut jouer tout à fait à l'égard de ces mauvais français désignés par le gouvernement. J'ai enregistré, je cite beaucoup d'émissions parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé sur StoryVoce, Jacques Semelin, la survie des juifs de France, nous avons enregistré une émission et elle montre bien que c'est cette solidarité, cette conscience au fond qui prime chez beaucoup de français plus qu'on ne le croit. Oui, tout à fait, c'est une petite réaction spontanée. Les enfants juifs cachés dans des familles à la campagne, je ne sais pas moi, en Mayenne, en Sarthe, auprès de gens qui ne sont pas des militants de l'antifascisme ou de la résistance qui peut-être avant-guerre avaient l'habitude de prendre d'autres enfants nourrices mais qui là prennent le risque en sachant très bien que ce sont des petits-enfants juifs effectivement et donc il y a ça, ces menus gestes, ces aides et puis malheureusement aussi la prise de conscience des tragédies. j'ai évoqué les lycéennes tout à l'heure, eh bien, ma propre mère était au lycée Paul-Bert à Paris et du jour au lendemain, elle a vu disparaître ses trois camarades de classe juive et elle n'a jamais su si elle s'était cachée, enfuie, dérobée à l'arrestation ou si au contraire elle avait été arrêtée. Eh bien, merci beaucoup Bénédicte Vergichénion d'être revenu à notre micro. C'est toujours un plaisir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer Colette en guerre. Colette en guerre, c'est précisément le titre d'un de vos derniers ouvrages. Donc, Colette en guerre 1939-1945 paru chez Flammarion et je mentionne encore Les Français dans la guerre Archive du quotidien 1940-1945. Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de cette série de nos cours d'histoire consacrés aux Français dans la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada